Musique En ce samedi matin, ils ont fait le siège de leur bureau de poste. Habitants du quartier Saint-Jacques, syndicalistes, élus, ils sont tous venus de dire leur inquiétude de voir disparaître ce service public dont ils ont besoin. Ça fait 60 ans qu'on est dans le quartier, on ne va quand même pas le laisser partir, il y a autre chose en foutant l'air. Il y a très couramment 10 personnes à faire avec eux, donc il y a vraiment de la clientèle. Et d'un autre côté, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans le quartier, il y a énormément de constructions, donc d'habitants complémentaires. Ça veut dire que dans les années futures, ça va être encore pire. Les bureaux de poste sont loin, c'est le bourg de Saint-Sébastien et c'est Bautour. Donc pour la population qui vit ici, c'est absolument nécessaire d'avoir ce bureau de poste. Faut se battre, faut se battre, on va tout casser, mais faut se battre. Voilà plusieurs semaines qu'un collectif porte ce combat. Des habitants du quartier pour la plupart, irrités face au manque de dialogue de la poste. On souhaiterait un débat avec la poste, nous leur avons suggéré, et à ce jour, nous n'avons pas de réponse. Nous sommes très surpris que la direction régionale des postes évoque des éléments d'information par voie de presse, alors qu'on leur a écrit et que nous n'avons pas encore reçu à ce jour de réponse. La mobilisation est accompagnée par les élus de Saint-Sébastien comme de Nantes. Eux ont plus de discussions avec la direction de la poste, qui leur assure que le bureau ne disparaîtra pas, ce qui ne les empêche pas d'être vigés. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce dossier au niveau de la ville avec madame le maire. Aujourd'hui, la poste nous assure que le bureau sera maintenu. On veut absolument qu'il y ait confirmation et que ça se concrétise réellement. La direction de la poste affirme qu'elle a signé pour un local dans le futur projet immobilier prévu dans ce secteur. Reste à savoir quels services y seront représentés. A-t-il déjà pris sa décision ? En tout cas, Edouard Philippe n'a rien laissé transparaître devant les élus locaux qu'il a reçus vendredi. Au grand regret de Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan de Grandlieu, farouche partisan du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a donc profité de cette réunion pour critiquer une nouvelle fois le rapport des médiateurs qui comportent, selon ses propres termes, des écritures en faux, des contre-vérités sur lesquelles les membres du gouvernement ne peuvent absolument pas s'appuyer. Je reste persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus par la nécessité de transférer. Mais la manière ou la synthèse proposée par les médiateurs de leur rencontre était sans doute de nature à se reposer quelques questions. Selon les partisans, le Premier ministre serait en effet convaincu de la nécessité du transfert, mais les opposants sont convaincus du contraire. Dans l'entourage d'Edouard Philippe, le secret est donc bien gardé. Une seule certitude, son souhait d'évacuer la ZAD. Et sur ce point, les élus opposants au projet appellent au calme. On n'a pas besoin d'envoyer évacuer la zone le lendemain de la décision. Il faut se laisser quelques semaines. Peut-être un médiateur qui va cartographier la redistribution des terres. Mais en quelques semaines, le problème est réglé et on revient à l'état de droit sur Notre-Dame-des-Landes. Edouard Philippe doit encore consulter plusieurs élus cette semaine, notamment la maire de Nantes, Johanna Roland, et le président du département, Philippe Grosvalet. Il annoncera sa décision dans les jours suivants, pendant la deuxième quinzaine de janvier. Le conducteur de la voiture n'a toujours pas été formellement identifié. Hier, le TER reliant Saint-Nazaire à Nantes a violemment percuté un véhicule immobilisé sur la voie. La carcasse s'est encastrée dans ce transformateur électrique. On sait qu'il y a un véhicule qui est passé au niveau du passage routier, qui a été percuté par un TER. On n'a pas plus d'éléments pour l'instant. On ignore les causes de la présence du véhicule au milieu de la voie. Une enquête est en cours, mais la SNCF dément déjà tout problème de barriérage sur un passage à niveau ne présentant aucun danger particulier. À l'intérieur du train, pas de blessés, mais des voyageurs choqués. Ils ont rapidement été pris en charge. Il y a eu un gros choc et j'ai vu passer des débris. Ça fait drôle, c'est dur à encaisser. Après, ce n'est pas nous qui avons subi le plus gros choc. Le trafic a repris vers 20h30 hier soir. L'enquête devra maintenant déterminer s'il s'agit d'un suicide ou bel et bien d'un accident. L'information a électrisé les réseaux sociaux ce mardi matin. Une opération de police était en cours à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Objectif, vérifier la piste d'un signalement de Xavier Dupont de Ligonnès dans un monastère situé sur la commune. Après une matinée de vérification, l'opération a pris fin vers midi sans qu'aucune trace de l'un des fugitifs les plus recherchés de France n'ait été trouvée. Ce n'est pas la première fois que des signalements plus ou moins fantaisistes du père de famille Nanté soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants en avril 2011 sont faits. Mais celui-ci paraissait plus crédible pour plusieurs raisons. Tout d'abord car c'est à Roquebrune-sur-Argence où se trouve le monastère de Notre-Dame-de-Pitié que les enquêteurs perdent la trace de Xavier Dupont de Ligonnès le 15 avril 2011 devant un hôtel Formule 1 dans lequel il avait passé la nuit. Autre élément accrédit dans cette piste, Xavier Dupont de Ligonnès, fervent catholique, aurait trouvé dans ce lieu où les moines ont fait vœu de silence un refuge dans sa cavale. En attente de plus amples vérifications, l'hypothèse est donc pour leur écarter et le mystère de la disparition de l'auteur présumé du drame d'avril 2011 reste donc entier. Dans ce dossier, on se battra jusqu'à la dernière minute et sans doute après. Mais ça, chaque chose en son temps. Il pense déjà au recours. Les partisans de Notre-Dame-des-Landes ont de très sérieuses craintes sur l'avenir du projet. À quelques jours de la décision tant attendue, les trois associations citoyennes s'efforcent donc de démonter point par point les conclusions des médiateurs. Il dénonce un rapport partial, une tromperie orchestrée par le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Nous n'avons pas été suffisamment entendus par les médiateurs, notamment au moment du choix des expertises et du choix des experts, puisque nous n'étions pas là alors que l'atelier citoyen qui pilotait par les opposants, lui, était présent dans ses opérations. À Paris se dit un certain nombre de choses. On a trouvé la solution, on fait la ZAD, etc. On dit non, ce n'est pas possible. Et donc, le curseur est maintenant au président à vous de trancher. Trancher, d'accord, mais sans tenir compte du rapport des médiateurs, disent-ils, car ce rapport dérange les partisans et arrange les opposants. Ces derniers viennent d'ailleurs d'annoncer l'abandon d'un recours auprès du Conseil d'État, un recours qui visait la déclaration d'utilité publique de 2008. Des éléments ont été sérieusement approfondis par la médiation, disent-ils, notamment la question de l'optimisation de l'aéroport actuel. D'où ce signe d'apaisement et de dialogue des opposants à Notre-Dame-des-Landes, peut-être plus confiant, mais tout aussi mobilisé que les partisans pour remporter cette dernière bataille auprès de l'État. Cet après-midi, à l'intérieur du tram de la ligne 3, contrôle d'identité et des titres de transport. Aux côtés de la Tannes, les forces de police et de gendarmerie. Alors que l'effet de délinquance et d'incivilité dans les transports en commun ont fortement augmenté, notamment cet été, l'État et la Sémitane ont choisi d'agir en commun et signé un protocole de coordination de la sécurité. Cette convention entérine les relations entre police municipale, police nationale, gendarmerie, Tannes, pour qu'il y ait les relations fluides et permanentes entre les différents services de sécurité, pour qu'on puisse encore une fois prendre le bus sans avoir de crainte. La convention doit permettre de renforcer la lutte contre la fraude et les incivilités, lutter contre le sentiment d'insécurité, améliorer la coordination opérationnelle ou encore fluidifier les échanges d'informations. Cette convention traduit concrètement l'amélioration de ces relations, des procédures accélérées pour déposer des plaintes, une capacité plus importante d'intervention des forces de police lorsqu'ils sont sollicités par les agents de la Sémitane. Et donc de manière très concrète et très pratique, il s'agit de mettre en œuvre les engagements qui avaient été pris à l'automne dernier. Nous allons être amenés à former des agents de la Sémitane, des gestes techniques d'intervention, mais également, on parle de caméras piétons, pour récupérer des images aussi en cas d'agression des agents. Insultes, menaces, violences, 3156 incidents ont été relevés en 2017. La Sémitane prévoit au printemps prochain la création d'un nouveau poste PC sécurité en lien avec la police municipale pour pouvoir agir plus rapidement. Il aura fallu deux ans à STX pour monter cette structure de 1 400 tonnes. Cette sous-station est un poste de transformation électrique destiné à un champ éolien offshore. Elle permettra d'alimenter 300 000 foyers en Belgique. Un concentré de technicité que le fleuron nazérien s'apprête désormais à acheminer sur le site pour procéder à son installation. Cette dernière étape a démarré il y a déjà 6 mois. Ce que l'on voit ici, ce n'est qu'une partie du projet. On a une autre partie qui est une fondation, qui est un ensemble qui permet de tenir cette partie-là qu'on appelle le topside en mer, et qui, elle, a été achevée en août et installée mi-septembre. Le projet a été mené de A à Z par STX. Une première pour le constructeur de paquebots qui s'impose depuis quelques années sur le marché de l'éolien offshore. Avec cette nouvelle livraison, et puis celle qui va suivre, celle d'Arcona, on marque de plus en plus notre empreinte en tant que PCI, c'est-à-dire vraiment intégrateur de solutions pour l'éolien offshore, avec des solutions innovantes, avec des solutions performantes, livrées à l'heure, avec des délais qui sont toujours plus courts. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans les leaders européens. Mais la pression est forte, la concurrence avance, donc vous pouvez aussi compter sur nous pour continuer à avancer et à progresser dans ce domaine. La barge qui supporte la sous-station sera remorquée jusqu'en Belgique. Un voyage délicat qui devrait durer au minimum 5 jours. L'équipage prendra la mer vendredi vers 2h du matin. Elle le garantit, Nicole Klein ne sait rien de la décision de l'Etat sur l'avenir du projet Notre-Dame-des-Landes, ni du timing de l'annonce. La seule certitude qu'elle a, c'est que la décision sera prise et communiquée avant la fin du mois. Une période de latence qui n'empêche pas les services de la préfecture de préparer la suite. Autrement dit, les deux scénarii d'abandon ou de maintien du projet et leurs conséquences en termes d'ordre public. La préfète le martèle, quoi qu'il arrive, l'état de droit doit être rétabli sur la ZAD. En cas de validation du nouvel aéroport, cette dernière devra donc être évacuée. Les services de l'Etat ont dressé un état des lieux de la présence sur les 1650 hectares. 150 personnes au profil très différent, 95 squats, en plus des exploitations des opposants historiques. En cas d'abandon du projet, l'évacuation ne serait pas une urgence. La préfecture rappelle toutefois que les projets évoqués ces derniers jours de maintien sur place d'une partie des habitants de la ZAD sont soumis à condition. Construire avec permis de construire, activité agricole réglementée, retour à la libre circulation sur la ZAD et notamment sur la RD 281. Nicole Klein dit aborder ces échéances sans appréhension et espère, dans un sourire, être prévenue de la décision de l'Etat quelques minutes avant les journalistes. Aujourd'hui, on est dans une décision inédite à la ville puisque nous avons fait le choix d'investir 160 millions d'euros sur les cinq prochaines années pour créer cinq nouvelles écoles et étendre 15 écoles existantes pour répondre simplement à l'évolution de la démographie scolaire sur notre ville puisque nous sommes dans une ville qui grandit avec des familles, des enfants. Il nous faut préparer l'avenir en sérénité et faire en sorte que nous puissions accueillir tous les enfants d'ici cinq ans. Nous annonçons aujourd'hui un grand investissement sur le patrimoine scolaire.